Ce podcast est soutenu par notre partenaire, l'entreprise familiale Léa Nature, qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception, avec des marques de beauté comme So Bioethic, les soins aux actifs précieux, en symbiose avec la peau, vendus en grande et moyenne surface, ou eau thermale chonzac, les soins bio affinitaires, même pour les peaux très sensibles, à l'eau thermale, vendus en para, en pharmacie et magasins bio, où la toute nouvelle et très jolie marque, la source eau thermale Rochefort, le soin dermobotanique, certifié bio, à l'eau thermale florale. Un immense merci à Léa Nature. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux, avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. « On ne peut jamais se connaître, mais seulement se raconter », disait Simone de Beauvoir. Et si c'était à la période particulière de l'adolescence que nous trouvions nos directions de vie ? En questionnant en elle la femme en devenir, mon invité du jour questionne la nécessité d'écrire et les effets sur sa propre existence, comme pour affirmer un peu plus les contours de sa personnalité. Connue d'abord comme journaliste mode à l'Express Steel et auteure du blog Café Mode, elle écrit aujourd'hui pour le magazine Marie Claire et est suivie par une communauté fidèle sur Instagram, experte de ce réseau. Dans son dernier livre, L'âge bête, aux éditions Robert Laffont, elle nous offre un récit de génération qui nous transperce, avec une mise en mots de sentiments qu'on éprouve qu'à 13, 14 ou 15 ans. Parfois même, peut-être un peu plus. Alors, quelles images s'impriment à jamais au fond de nos cerveaux comme guides et symboles de notre féminité, de la construction, de la sexualité et de nos futurs métiers ? Quels objets, quelles ambiances, quelles croyances ne sont propres qu'à cette période de la vie ? Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Géraldine Normois. Bonjour Géraldine. Bonjour Anne, merci pour cette introduction. Avec plaisir. C'est vrai, quand on parle de l'adolescence tout de suite, ça nous met une petite émotion comme ça. Toi, c'est ton livre, il vient de sortir, mais tu vois, même moi aussi, en le lisant, il y avait un truc qui prend quand même à la gorge. Oui, je suis contente que ce soit le cas pour toi aussi, parce que moi, c'est ce que je ressens en t'écoutant. Ça t'a fait ça ? Oui, complètement. On est bien partie toutes les deux, avec notre larme à l'œil. Alors, quelle était justement l'intention, le désir au départ de cette autobiographie, Géraldine, de celle que tu décris comme une jeune fille coquette et complexée ? Comme ça, s'il y a un petit résumé à faire. En fait, ce livre, l'idée de replonger dans l'adolescence est venue après avoir écrit mon premier livre, qui était Un cancer pas si grave et qui était sur mon expérience du cancer du sein. J'en avais parlé avec toi et en fait, j'avais parlé de mon adolescence dans ce livre, mais je n'étais pas allée au bout des choses. Et pourtant, j'ai une tendance à l'introspection. J'avais déjà 20 ans de thérapie derrière moi, mais j'avais besoin d'aller creuser. Il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Donc, il y en a toujours qui ne sont pas réglées dans une vie, mais j'avais trop de conflits non résolus. Et comme mon moyen d'expression, c'est l'écriture, avant tout, j'ai eu besoin de, avant tout pour moi au départ, aller replonger dans, redescendre en fait, dans les profondeurs de l'adolescence dans certaines scènes. Et c'est vraiment en écrivant scène après scène que je me suis rendue compte que ça pouvait devenir un livre. C'est vrai qu'en te lisant, j'ai pensé à Sylvain Tesson, figure-toi, parce qu'il dit qu'il n'aime pas du tout la fiction, qu'il serait incapable d'écrire de la fiction et qu'il a besoin des expériences de vie pour pouvoir écrire. Et je me suis demandé si c'était pareil, finalement, pour toi. Alors, c'était pareil. Et vraiment, j'ai essayé d'écrire un roman avant d'écrire un récit le plus vrai possible. Et le roman n'a pas pu sortir. C'était, je pense que je suis encore un bébé écrivain. C'est mon deuxième livre. Et que le roman, c'était une marche trop haute, en fait. Et j'avais besoin de coller au réel. Et puis, j'avais besoin de me décharger d'un certain nombre de choses qui étaient vraiment tellement collées à moi que je n'aurais pas pu aller les chercher dans la fiction. Mais maintenant que c'est fait, il y a peut-être quelque chose de possible aussi. À travers la fiction. À travers la fiction. C'est vrai, quand on écrit comme ça, cette autobiographie, son autobiographie, ça pose quand même beaucoup de questions. Et je me suis demandé si toi, tu avais déjà consigné des notes à cette période où tout venait vraiment de ta mémoire. Non, c'était mon grand regret de départ. C'est que j'ai écrit très peu de journaux intimes. Je jetais toutes les feuilles volantes au fur et à mesure en me disant que de toute façon, j'étais nulle et que ce que j'écrivais n'avait aucun intérêt. Et donc, je n'ai pas gardé ça. Et ça m'a beaucoup... J'ai été très frustrée pendant longtemps. Et puis, en fait, en m'intéressant au sujet, je me suis rendu compte que souvent, ces notes-là, pour les personnes qui les relisent, ça peut être plus encombrant qu'autre chose. Parce qu'on se confronte à notre personnalité d'alors. Alors que moi, je n'ai travaillé qu'à partir de souvenirs. Donc, il y a une grande part d'illusion dans tout ça. Mais c'était finalement plus malléable. D'accord. Et tu penses qu'en fait, il peut y avoir des souvenirs, pas forcément toi, mais d'une manière générale, qui sont justement reconstitués avec ce que nous sommes forcément aujourd'hui ? Complètement. Oui. Mais j'en parlais à un moment dans le livre où je commence à écrire quelque chose que je suis absolument convaincue d'avoir vécu. Et puis, mon père me dit que... me rappelle un autre souvenir. Et il me dit, tu te souviens ? Et en fait, son souvenir me rappelle la scène. Et ça n'était absolument pas ce que je croyais que c'était. Donc, on a des souvenirs différents. Et qu'est-ce qui a raison ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? C'est toujours reconstitué, effectivement. Est-ce qu'au fur et à mesure où tu te remettais dans cette période, il y a des souvenirs qui revenaient, etc. ? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est très précis. Effectivement, c'est interrogeant. En effet, miroir sur la précision qu'on a de nos souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Complètement. C'est ce que les lectrices me renvoient beaucoup. Elles me disent, ah, mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas autant de souvenirs de mon adolescence. Et en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que j'étais convaincue de ne pas avoir beaucoup de souvenirs. Je suis convaincue d'avoir une très mauvaise mémoire. Et j'avais ce regret de ne pas avoir de prix de notes, alors que maintenant, je prends des notes sur tout. J'écris un journal pour me souvenir. Et en fait, c'est comme un fil qu'on tire. Toute la pelote vient parce qu'un souvenir en appelle un autre. Et puis, on peut se servir de support. Il y a des supports qui révèlent. Il y a les musiques, il y a les films, il y a les livres, il y a les images, il y a les publicités. Je me suis rendue compte à travers l'écriture que je suis vraiment une enfant de la télé. Je suis née en 76, j'ai 46 ans. Et on a biberonné des publicités. C'est la génération culture pub. C'est ça. Alors, ce qui constitue aussi tes souvenirs, c'est parce que tu as vraiment ce souci à la fois d'être dans une grande vérité, une authenticité. On a le sentiment que tu tiens ça aussi de ton papa quand on lit ce livre. C'est vraiment de la parole juste et vraie. À un moment, tu vas lui demander des infos et tu sais que ce qu'il va te dire viendra de son cœur et ce sera vrai. Et donc, il y a ça, on sent vraiment aussi, je trouve, chez toi dans la transmission. Et de ne pas quand même d'aller au bout des choses, mais sans blesser les autres. Et là, on retrouve des questionnements certainement qu'a dû avoir Annie Ernaud, dont tu parles dans ton ouvrage. Alors, je ne sais pas comment Annie Ernaud a fait. Mais en tout cas, moi, ça a été une ligne de crête assez difficile à tenir parce que j'avais envie de heurter le moins mes proches. Et en même temps, c'était ma liberté d'écrire ce que je voulais. Je voulais que ça reste mon livre. Donc, c'est pour ça que des chapitres intermédiaires se sont glissés dans l'histoire, parce que j'avais besoin de déposer toutes ces interrogations sur le livre en train de se faire. Et ça a donné lieu à beaucoup de discussions, en particulier avec mon père, parce que là encore, c'était une surprise. Je me suis rendue compte en cours d'écriture que j'avais quand même beaucoup de choses à discuter avec mon père, avec qui je m'entends très bien et je m'entends avec lui encore mieux depuis l'écriture de ce livre, parce que j'ai eu les discussions, j'avais besoin d'aborder certains points qui étaient très difficiles pour moi. Et on a réussi à mener ces discussions, mais tu me parlais de vérité tout à l'heure, il y avait une honnêteté intellectuelle à tenir, pour lui et pour moi. Et donc, parfois, c'était des allers-retours sur le texte pour mettre tel mot, pour changer tel morceau de phrase, parce qu'on voulait que ça nous convienne à tous les deux. Bien sûr. C'est vrai que c'est une grande plongée, ton livre, dans une systémie familiale, la thérapie familiale. Moi qui me passionne pour le transgénérationnel, la psychogénéalogie, etc. Et c'est aussi tout ça qu'il y a dans ton livre, sans forcément rentrer justement de la thérapie, mais en la faisant, sans la décoder forcément systématiquement, mais vraiment en rentrant dans cette systémie, en se disant que finalement, là on voit bien qu'au fur et à mesure du livre, ce que tu viens d'expliquer, c'est bon pour tout le monde. En fait, on rentre dans quelque chose qui finalement délie des choses, libère la parole. Complètement. En fait, il y a vraiment une identification des schémas. Qu'est-ce qui est répétitif dans une famille ou chez moi ? Et de me rendre compte qu'il y a certaines choses qui viennent de mon père, alors que je ne l'aurais pas forcément cru. Et comment ne pas transmettre ça aux générations suivantes ? C'est quelque chose qui, moi, m'intéresse aussi. Et j'avais pas forcément prévu qu'à la fin du livre, il y aurait certains schémas qui émergeraient et dont j'avais déjà conscience, mais que je ne voulais pas... que je continuais de subir, en fait. Je pense aux relations amicales, puisque c'est vraiment mon plus grand... Un des plus grands enseignements que j'ai eus du livre, c'est que ça a changé beaucoup de dynamique familiale, parce que dans le livre, je parle de ma meilleure amie, la première, celle avec qui j'ai vécu une relation très fusionnelle. Et en fait, elle a vraiment été le maître étalon de plein de relations que j'ai eues après dans ma vie. Et je savais comment fonctionnaient ces amitiés-là, mais je continuais de subir certaines choses. Et là, il y a une maturité que j'ai gagnée grâce au livre qui m'a permis de mettre ça à distance et de reprendre la main, de me dire, en fait, ça peut être autrement. Oui, c'est ça, de décoller, en fait, de ce modèle. Et c'était une surprise. Oui, cette fameuse Catia, que tu nommes Catia, peut-être que ce n'était pas à tuer. J'imagine que tu as transformé les choses, parce que tu parlais des proches, mais il y a aussi, effectivement, toute la systémie de gens que tu as peut-être perdu de vue, par exemple. Oui, ce qui m'a facilité la tâche, d'ailleurs. Je ne suis plus en contact avec cette amie que j'aimais beaucoup, et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je me dis que peut-être, grâce à la sortie du livre, je finirais par la retrouver. Tu aimerais ? Oui, ça me ferait extrêmement plaisir. Même si je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle accueillerait le livre, mais oui, bien sûr, parce qu'elle a été extrêmement importante pour moi, et je garde d'elle un très, très bon souvenir, et j'espère qu'elle percevra quand même l'hommage à notre amitié dans le livre. Tu portes le même nom ? Je porte le même nom ? Que tu avais, à l'époque où vous connaissiez, le même nom de famille. Oui, moi, on me reconnaît. Voilà, c'est ça. Donc, on te reconnaît, donc elle peut te retrouver. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais elle, j'ai cherché beaucoup, grâce aux réseaux sociaux, mais il y a plein de gens, en fait, qu'on ne retrouve pas, surtout les femmes, puisqu'elles ont effectivement pu changer de nom, on ne les retrouve pas. Oui, c'est ça. Alors, tu commences ton roman par raconter que ta mère te faisait des remarques au sujet de ton odeur, et tu racontes très drôlement, parce que tu as une plume qui est vraiment aussi, qui passe de la profondeur, voilà, la sincérité à la drôlerie, que tu voulais attirer les garçons, comme dans la pub, avec le nouveau déo à la mode. Alors, ça pose cette question du corps. De toute façon, dans ce livre, il est beaucoup aussi question du corps, et il commence, en fait, par ça. Oui. Ah, le corps, c'est... En particulier pour les femmes. Je ne veux pas avoir un discours genré, mais je remarque quand même que depuis que les femmes ont plus la parole dans les livres, on revient quand même, dans la poésie, on revient quand même toujours au corps. C'est absolument essentiel, et moi, ça me va très bien, et on n'aura jamais fait le tour de ça. C'est ça. Donc ça, cet ado-là, avec la première perception de « il faut sentir bon si on veut qu'un homme s'intéresse à nous », et le déo, en fait, ça peut peut-être aider. Oui. C'est drôle. Ça me fait penser à mon fils, parce que j'ai un fils de 11 ans, et je l'ai beaucoup tanné ces derniers mois, parce qu'il commence à avoir une odeur qui change, et moi, j'ai voulu... Enfin, j'ai répété, encore le schéma, à lui dire qu'il fallait qu'il mette du déodorant, du déodorant, et puis à un moment, je me suis rendue compte qu'il y avait des histoires d'hormones quand même, et qu'il fallait peut-être aussi laisser un peu des choses se faire. Oui, c'était pas très grave. Très grave. Ça m'a pris beaucoup de temps. Un accueilli, peut-être, ne lui offrira pas des fleurs. Non, voilà, et lui, il ne mettra pas du axe. Oui, c'est ça. Exactement. Typique de ces années-là. Et c'est pas bien grave. Et c'est pas bien grave. Alors, on peut aussi, parfois, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le fil que tu tires, se charger de secrets. On avait l'impression que c'était des secrets qu'on porte un peu comme des poids, comme des croix, et finalement, qui n'en sont pas tant que ça. Oui, alors là, je ne sais plus... Il y a quelque chose, justement, avec ton père. En fait, tu essayes de démêler quelque chose, notamment dans leurs histoires d'argent, en fait, où toi, tu as l'impression de porter quelque chose. Oui, complètement. On porte beaucoup de choses et on garde les émotions qui vont avec, en fait. C'est ça. Et ce que je trouve vraiment essentiel dans le fait de redescendre dans son adolescence et en particulier grâce à l'écriture, c'est qu'on réouvre les souvenirs et on les éventes. Et en fait, on se reconnecte à des émotions qui étaient restées figées dans des strates, comme le dit Pénélope Bagieux dans son propre livre sur l'adolescence. Mais quand on retourne dedans, en fait, on peut avoir un nouveau regard et alors, quand les personnes sont encore là, c'est génial et de pouvoir discuter avec mes parents de ça, ça permet de dissoudre des choses qui pouvaient être très encombrantes. Oui. D'ailleurs, dans ce rapport à l'argent dont tu parles pas mal, c'est vrai que toi, on sent qu'il y a une blessure, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier ou en tout cas un sentiment particulier par rapport à l'argent, presque comme si à un moment, tes parents étaient presque pauvres, entre guillemets, je caricature un peu, alors que ta sœur n'a pas du tout la même perception. Oui, et c'est ma sœur qui m'a aussi aidée à relativiser les choses, c'est que moi, je suis l'aînée et à un moment de mon adolescence, mes parents ont eu des problèmes d'argent qui n'étaient, comme tu le dis, c'était pas, on n'a pas eu de visite d'huissier, c'était pas, c'était pas si grave, même si j'arrête pas de répéter ce mot, mais moi, je le vivais de manière assez dramatique et avec le recul, de le voir avec des yeux d'adulte, en fait, on se rend compte qu'on avait une narration qu'on peut changer. Et tant que ça n'est pas rediscuté, on ne se rend pas du tout compte, on est prisonnier, en fait, de certaines narrations. Oui, et d'ailleurs, tu parles presque de cet rapport un peu charnel à l'argent parce que tu avales une pièce, je crois que c'est ça. Oui, quand j'étais vraiment plus petite. Oui, plus petite et qui va en fait rester comme une espèce de symbole justement de ton rapport à l'argent. Tu penses que ça t'a permis aussi de décoller par rapport à ça, ce que tu as écrit là ? Oui, et en même temps, ça reste très mystérieux. Mon rapport à l'argent, j'ai toujours des problèmes sur le sujet. Qui a un rapport normal à l'argent ? C'est comme la nourriture, ce sont des choses où il y a tellement de tensions, de chaos, de mystères. Mais c'est un tout petit peu plus clair et un tout petit peu plus apaisé quand même. Oui. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps que sa grand-mère lui disait quand on a de l'argent, on a des emmerdes, quand on n'en a pas, on en a aussi. Donc dans tous les cas, de toute façon, c'est compliqué. Oui, je préfère en avoir. Quitte à avoir des emmerdes dans les deux cas, retour à fond les sous. Autant choisir cette option-là. C'est vrai que puisqu'on parle de l'argent, tu parles aussi beaucoup du milieu social, de la différence entre tes parents. Et ce sont des choses qui sont aussi analysées évidemment en psychogénéalogie, qui sont vraiment intéressantes de dire quand il y a des milieux qui ne sont pas tout à fait les mêmes et puis qu'on est descendant de deux milieux finalement sociaux différents qui étaient peut-être plus marqués que maintenant. quoique on a encore ces différences de classe malgré tout aussi en France mais peut-être plus encore dans ces années 70. Complètement. Moi j'avais un problème avec le fait que dans la littérature française, il y avait un antagonisme, il y avait les bourges. C'est vrai. Alors j'appelle ça les ouvriers dans le livre mais mon père n'est pas d'accord donc on convient de parler des classes populaires mais en tout cas il y avait une opposition et moi je me disais mais je suis où parce que j'ai vraiment l'impression qu'on était au milieu et que j'avais ma maman qui venait des classes populaires et mon père qui était un bourgeois mais un bourgeois sans beaucoup d'argent et donc je ne me reconnais pas forcément dans les discours aussi justement le discours de quelqu'un comme Annie Ernaud ce terme de transfuge de classe moi je n'ai jamais entendu ça chez mes parents alors que ma mère est clairement un transfuge de classe qui est quelqu'un qui par son intelligence et par sa curiosité a réussi à s'extraire de sa condition mais ça n'était pas du tout vécu d'une manière politique par elle et donc j'avais besoin de poser mes propres mots sur cette histoire familiale puisque je remonte quand même à mes grands-parents à mes parents pour donner un peu le background pour dire un peu d'où je viens et c'était très intéressant d'ailleurs parce que je n'avais pas du tout tous les détails que je donne dans le livre j'ai dû interviewer mes parents pour savoir vraiment d'où est-ce qu'on vient parce qu'on se rend compte en faisant ce genre de choses d'à quel point la mémoire familiale elle se dissout très vite en fait elle s'efface très vite et moi je n'avais pas l'impression que c'était beaucoup discuter cette gigantesque classe moyenne qui englobe tellement de choses différentes c'est une sorte de zone grise un peu indéfinie comme ça voilà et moi j'avais envie de la définir justement c'est intéressant est-ce que ça t'a apporté peut-être des enseignements par rapport à ça aujourd'hui même toi vis-à-vis de ton fils dans la transmission alors vis-à-vis de mon fils je ne sais pas j'ai conscience de répéter certaines choses puisque je le dis dans le livre je l'ai inscrit il est en sixième et je l'ai inscrit dans un collège privé qui ressemble étrangement à celui que j'ai connu et que j'ai adoré le fameux Notre-Dame voilà le Notre-Dame que j'ai un peu tronqué c'est un Notre-Dame de quelque chose dans la réalité mais c'est vraiment la même chose je crois que je me suis rendue compte qu'on avait vraiment changé d'époque et que ça a été très politisé que c'était quand même finalement très discuté par les bourgeois mais qu'aujourd'hui il y a j'espère un terrain d'échange plus libre sur la question oui parce que c'est vrai que tes parents t'inscrivent dans cette école parce qu'effectivement c'est une bonne école avec un bon niveau etc mais alors qu'ils ne sont pas spécialement croyants et donc d'ailleurs il y a cette scène au moment de ta communion ta profession de foi je ne sais plus je crois que c'est la profession de foi où ton père s'aperçoit qu'il a fait toi finalement une bonne cateau et là c'est un peu la déconfiture pour lui je reverrai toujours sa tête avec un cierge que j'avais dû lui coller dans la main je l'avais traîné jusqu'à l'église parce que vraiment c'était tellement important pour moi et en fait sa mine vraiment navrée a eu raison de ma foi C'est ce que tu dis et en même temps je crois que tu dis aussi que tu en as gardé quelque chose d'intérieur quand même de ces années-là Complètement et alors ça ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement tardif je pense que j'avais comme tout le monde un besoin de spiritualité qui ne s'est pas épanoui dans le début de ma vie adulte parce que les conditions n'étaient pas réunies et en fait je trouve qu'on vit une époque où la connexion à la spiritualité bon c'est pas à toi que je vais apprendre ça puisque tu nous aides avec ton podcast à l'explorer de plein plein de manières différentes mais c'est quelque chose de beaucoup plus ample et de beaucoup plus libre aujourd'hui et donc j'explore ça à travers la méditation à travers des lectures mais pendant très longtemps ça s'est resté en friche et moi quand on me parlait de spiritualité je riais aux éclats et je dis ah non mais moi c'est vraiment pas mon genre je suis beaucoup trop rationnelle pour ça je ne crois en rien et c'est quand tu as fait du yoga et notamment du kundalini yoga que tu as ressenti que ce que tu avais pu peut-être ressentir à cette époque-là était toujours là oui complètement et je pense que le livre est né aussi durant les cours que je suivais de yoga kundalini avec Lily Barberie qui est une amie et qui m'a ouverte à ça elle parlait avant que enfin c'est quelque chose dont on a beaucoup beaucoup entendu parler l'enfant intérieur et ça a pu être galvaudé mais elle en parlait d'une manière qui moi m'a ouverte à l'adolescente intérieure que j'étais et c'est j'ai vraiment eu besoin d'aller tendre la main à cette personne que j'étais que je n'étais plus pour savoir ce qu'il en restait quelque part c'est ça comme un pont entre toi et toi mais entre elle et toi aussi il y a quelque chose de très fort effectivement dans ce mouvement je trouve alors puisqu'on parlait des amis tout à l'heure et des modèles qui forment notre personnalité c'est vrai que on se nourrit de beaucoup de modèles que ce soit évidemment tu reparles des idoles de ces années-là alors moi je suis née quelques années avant toi mais quand même on est de la même génération donc c'est vrai que ça m'a rappelé tout un tas de souvenirs on se nourrit de musique de ces rôles modèles qui finalement sont beaucoup plus fondateurs que ce qu'on peut imaginer c'est incroyable le poids la puissance des top modèles des années 90 c'est un truc de malade et je ne m'en suis rendue compte que en écrivant le livre je n'avais plus conscience que j'avais les chiffres de mensuration et de poids des mannequins en tête quand j'étais ado parce que les magazines il y avait elle top modèle qui l'écrivait et qui le répétait et ça paraît tellement heureusement on se rend compte d'à quel point on a changé d'époque et souvent pour le mieux pour le meilleur mais ça c'est difficile à détricoter ça bien sûr surtout que toi on sent que t'as ces rêves qui viennent assez assez jeunes finalement peut-être de travailler dans la mode être mannequin tu dois faire peut-être 1m78 79 quelque chose comme ça j'ai au moins un truc en commun avec les mannequins c'est ça et du coup je me raccrochais sûrement à ça donc il y avait quelque chose de la fascination toujours avec le corps le vêtement autour de ça et qui vraiment te constitue quand même aujourd'hui avec ce goût aussi de la mode tu en as fait un métier c'est ça c'est que c'est difficile ce serait facile de rejeter en bloc de dire ah non mais les mannequins vraiment c'est un truc qui m'intéresse plus mais sauf que c'était pas que ça c'était un amour charnel du vêtement que j'ai toujours c'était un amour des belles images que j'ai toujours un amour de la mode que j'ai encore mais qui a tellement évolué que je suis quand même passée à autre chose mais il reste un attachement profond et quand je regarde les photos parce que là pour le coup j'ai pas gardé mes journaux intimes mais j'ai gardé des photos de magazines et ça continue de m'émouvoir parce que c'était des c'était des rêves je rêvais des heures parce qu'en plus il y avait beaucoup moins d'images à l'époque qu'aujourd'hui donc les images qu'on avait on se les accrochait au mur on les mettait dans son cahier de texte on les mettait dans ses pochettes sous plastique qu'on regardait tout le temps du cours d'histoire géo donc elles ont eu le temps d'infuser et de nous monter complètement à la tête oui c'est ça c'est vrai que on entend vraiment que tu te construis qu'on se construit en tant qu'adolescente d'adolescent dans le regard des autres et toi tu as vraiment cette observation je trouve très fine de l'autre qu'il soit physique ou psychique avec une forme de lucidité quand même du corps des autres et moi j'avais pas souvenir alors peut-être que c'était une observation qui était inconsciente alors est-ce que chez toi elle était inconsciente à ce moment-là et qu'elle est devenue consciente après mais voilà des cuisses des seins à un moment donné du poids etc il y a vraiment toute cette observation très fine de l'autre de l'autre mais de l'autre miroir de soi ce sont les femmes que je regarde les mecs oui il y a un côté fantasme où j'ai besoin j'en parle aussi c'est quand même aussi parce que cette meilleure amie elle avait un rapport au corps qui était particulier elle avait une tendance à l'anorexie et moi ça m'a il y a un ensemble de choses qui ont fait que j'ai basculé aussi progressivement vers les troubles du comportement alimentaire qui sont vraiment déclarées plus tard après le lycée mais qui étaient déjà en germe et donc quand on a des TCA des troubles du comportement alimentaire c'est lié à un certain rapport au corps et à la place qu'on prend aussi physiquement et donc oui les cuisses les fesses en plus ce sont des moments où elles changent tellement les hanches c'est un moment où on a un corps d'enfant et puis on part en vacances et moi je suis revenue j'avais pris 5 kilos et c'était 5 kilos dans les hanches et c'est violent pour une toute jeune fille qui a envie de porter des jupes à laïa dans ses rêves c'est ça et puis en plus il y a évidemment ta maman parce que vous êtes deux filles à la maison il y a ta soeur et puis il y a aussi ta maman et c'est la grande époque des femmes au régime de Marie-France Barreau c'est ça ? Marie-Christine ? Oui de Slim Fast la pub Slim Fast qui ne dira rien à personne au moins de 30 ans mais ça nous a marqué et c'est vrai qu'il y a tout ce rapport au corps certainement que tu vois aussi chez ta mère à ce moment-là oui et on a toutes enfin toutes les femmes ont un rapport qui est quand même très très complexe avec leur poids leur silhouette et donc ma mère ne faisait évidemment pas exception et puis aujourd'hui on surveille beaucoup plus son langage il y a un côté politiquement correct à l'époque c'était les magazines vous servez des régimes à partir du mois de février et toutes les femmes étaient au régime on ne parlait même pas de bikini body on n'en était même pas là c'était juste on se serre la ceinture parce que c'est comme ça depuis il n'y a encore pas si longtemps d'ailleurs oui et de toute façon c'est pas réglé parce que de toute façon notre société a un problème avec le corps des femmes on ne sait pas quoi en faire donc de toute façon on peut retourner le truc dans tous les sens ce sera toujours là ce problème mais et moi ce qui me pose un problème c'est qu'on ne puisse même plus en discuter en fait moi j'ai besoin de je me sens mieux quand je suis mince et je ne peux même plus l'exprimer publiquement parce que je sais que je vais me faire incendier ça me pose un problème je pense qu'il y a eu un balancier qui fait que c'était bien de questionner les régimes mais mais on peut aussi avoir envie de se sentir mince pour soi sans que ce soit uniquement l'influence du patriarcat mais bon là je non mais je trouve que c'est un sujet intéressant parce que ça pose aussi ce sujet d'une voix maintenant commune et d'une pensée dominante et qu'on ne peut plus non plus exprimer ben voilà un ressenti personnel et qui ne concerne pas forcément tout le monde mais qui toi et t'es le tien et dans ton rapport au corps et par rapport à ta taille et par rapport à ta sœur ta mère ta maman vous faisait vos vêtements aussi donc voilà il y a tout ça qui se joue forcément dans nos histoires tout ce mélange complètement et j'ai apprécié le fait que je puisse aller moi j'aime bien explorer ce qui est tu normalement donc beaucoup de tabous et je m'exprime beaucoup sur Instagram je m'exprime en ligne même dans une newsletter où c'est par mail alors je peux aller un petit peu plus loin mais il y avait des choses je ne pouvais les écrire que dans un livre il y a besoin du temps long et il y a besoin de la motivation d'un lecteur ou d'une lectrice qui va aller acheter le livre ouvrir le livre le lire jusqu'au bout alors qu'on passe notre temps à être sollicité de maintes manières et s'il fait cet effort-là le lecteur et bien on peut il y a un acte un pacte de confiance qui fait que ben oui la moindre des choses c'est que j'aille jusqu'au bout de ma sincérité que je dise les choses il y a quand même plein de moments où c'est pas brillant ma façon de me comporter mais j'y vais j'ose et dans le rapport au corps aussi parce que je sais que je ne peux pas être la seule à avoir ressenti ça en fait je fais confiance à l'humanité et je me dis que certaines personnes vont se reconnaître oui et puis quand tu dis pas brillant encore une fois c'est aussi sur une échelle de valeur d'une société qui jugerait que ça c'est humain et ça c'est pas humain et ça c'est bien et ça c'est mal et donc quoi on est voilà on est incarné aussi dans ce magma d'ombre et de lumière et ça fait nous quoi en fait avec ce qu'on traverse tout simplement et avec plein de contradictions voilà plein de contradictions et cette époque de l'adolescence qui est quand même une époque enfin c'est pas la Géraldine c'est la Géraldine d'aujourd'hui qui écrit mais qui écrit sur l'adolescente d'ailleurs c'est ce que tu dis à un moment à ta sœur oui tu dis mais là c'est pas ce que je pense aujourd'hui complètement c'est de l'époque et effectivement elle fait un switch un peu aussi à ce moment-là oui j'ai eu aussi beaucoup de discussions avec ma sœur qui n'était pas dont tu es très proche par ailleurs et dont je suis très proche mais que je détestais quand j'étais enfant et il y a des choses qu'elle ne comprend pas que j'ai pu parler que j'ai pu oser parler de certaines choses elle trouve que sur certaines choses elle a d'autres souvenirs mais oui c'était compliqué de parler en essayant d'être fidèle à l'adolescente que j'étais et en même temps je ne voulais absolument pas adopter un pseudo-langage que j'avais eu à l'époque parce que déjà je ne me souvenais même plus des expressions que j'employais donc je n'ai pas prétendu du tout jouer ce jeu-là qui m'aurait paru artificiel et en même temps je ne voulais pas non plus être dans le commentaire d'une personne de 2022 qui porte un regard sur la société de 1980 ou 1990 je voulais être dans le témoignage au plus près de mon ressenti dont j'avais gardé le souvenir et après chacun allait tirer ses propres conclusions de ah bah c'était plus la même époque enfin on n'est plus à la même époque où c'était différent ou ouais c'est ça alors une grosse différence aussi peut-être c'est le rapport à la sexualité on a l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de sexualité qu'en ce moment mais qu'en même temps le rapport au corps et à la liberté peut-être même aussi à la nudité était plus cool j'ai même envie de dire ce mot qui est typique un mot aussi de ces années-là qui était finalement c'était post-70 on le voit à travers ton père moi ça a fait écho mes parents étaient naturistes c'est pas le cas des tiens parce qu'on va croire que si je dis ça ils sont naturistes mais ton père se baladait nu de manière assez tranquille maintenant ça se fait finalement moins ça se fait moins et je pense que de toute façon on est dans une société qui est beaucoup plus prude mais mais c'est peut-être pas plus mal de en tout cas s'interroger et se poser la question moi ce que j'ai compris en écrivant le livre et en discutant de tout ça avec mon père c'est que il y avait vraiment un héritage de mai 68 où en fait nos parents ont eu à gérer leur propre rapport à la génération précédente et ils étaient en opposition et donc la nudité était revendiquée parce que c'était un moyen de s'affirmer par rapport à une génération précédente qui était quand même qui pouvait être oppressante dans son contrôle et moi ça cette nudité je l'ai pas enfin je l'explique dans le livre que j'ai pas forcément super bien vécu le fait que mon père se baladait tranquillement nu devant nous mais j'avais pas en tête tout l'arrière-plan qui était que lui-même était dans une revendication inconsciente en fait quelque part dont vous avez pu discuter et dont on a pu discuter mais ça a été ça a été une discussion très très importante pour moi parce que ça peut donner lieu à des quiproquos et ce sont des quiproquos qui peuvent durer 30-40 ans et même ne jamais être levée d'ailleurs ou ne jamais être levée je suis très très heureuse que mon père ait l'ouverture d'esprit pour que le dialogue soit possible et que mon père soit aussi encore vivant parce que parfois c'est juste on est juste avec ses souvenirs C'est ça Toi ça te paraît indispensable aujourd'hui d'aller vraiment si on le peut et si on a là évidemment le désir c'est pas une injonction mais de faire vraiment ce travail d'aller enquêter auprès de ses parents de leur parler de leur poser ces questions-là de rafraîchir cette mémoire Non je ne crois pas que ce soit indispensable parce que comme tu le dis ça sonnerait comme une injonction et je pense que chacun a eu son adolescence et moi il se trouve que j'ai eu une adolescence quand même très heureuse avec des rapports avec mes proches extrêmement positifs et agréables même si on se prenait la tête j'échange beaucoup avec des lectrices sur les réseaux sociaux et je perçois à quel point pour plein de personnes c'est juste trop douloureux de remettre la tête là-dedans et l'inconscient fait bien les choses et parfois il vaut mieux que la porte reste fermée parce que ça ferait bouger trop de choses et ce serait trop pénible et chacun compose avec son passé en revanche si on en éprouve l'envie si on sent que le terrain est suffisamment sûr mais quel cadeau on se fait oui effectivement quelle opportunité c'est d'aller peut-être se réconcilier avec certaines parties de soi et puis les discussions que ça provoque dans la famille alors ça n'est pas neutre donc ça peut être très remuant ça peut être très remuant voilà et ça peut provoquer des choses qui ne sont pas forcément agréables mais ça peut aussi moi je me suis j'ai perdu 10 kilos quand même depuis la fin de l'écriture du livre tu l'attribues vraiment à ça ? oui je l'attribue un peu à Laura une chose p avec sa glucose godesse merci Laura merci Jessie mais c'est aussi le livre c'est le il y avait un poids d'un certain nombre de ce dont je parlais au début d'un certain nombre de choses non résolues et je me suis délaissée sûrement pas de tout mais de certaines choses grâce à cette exploration donc je ne vais pas aller dire d'explorer votre adolescence pour perdre du poids c'est pas du tout ça parce que quand je parle de ça c'est un poids vraiment bien plus symbolique c'est un ensemble mais si on en ressent le besoin et si on se sent suffisamment avec suffisamment de ressources donc suffisamment accompagné ou avec un passé suffisamment appréhendable je ne sais pas comment dire si c'est français ça peut être une super idée évidemment il est aussi question de la sexualité qui est vraiment l'âge typique au moment de l'adolescence où toutes les hormones sont au taquet ça se réveille on en parle beaucoup il y a les garçons il y a les filles etc il y a tous ces moments là et puis toi tu as connu finalement l'amour et la sexualité en tout cas la rencontre avec un garçon assez tardivement et ça t'a pesé dans ton chemin alors que d'autres évidemment peuvent le vivre tout à fait différemment mais dans ton cas ça a été pesant parce que tu ressentais comme une forme justement de pression tu vas l'exprimer mieux que moi mais c'est comme ça que j'ai ressenti en te lisant de l'entourage les autres l'avaient fait mais pas toi oui une pression et une honte la honte d'être encore vierge la honte de ne pas savoir ce que c'est que d'avoir fait l'acte sexuel avec un garçon alors je dis avec un garçon parce qu'en plus le côté homosexuel est quand même je n'en parle pas dans le livre c'est absent parce que j'étais dans une époque où ça n'était juste pas discuté c'était vraiment pareil pour moi dans ces années-là oui il se trouve que moi je ne ressentais pas d'attirance pour une ou des filles mais il y avait une certaine façon de faire et il fallait se conformer à cette façon de faire et moi je n'y arrivais pas et donc je le vivais très très mal et je le vivais de manière cachée je ne pouvais en parler à personne et ça là encore quand je l'écrivais je me disais mais c'est quand même incroyable à quel point ce serait différent aujourd'hui parce que j'aurais trouvé aujourd'hui le moyen d'en parler sur les réseaux sociaux je suis tellement les réseaux sociaux sont tellement importants pour moi que j'aurais trouvé des groupes j'aurais trouvé des personnes à qui me confier via des réseaux mais en 94 on restait dans sa chambre et on pleurait tu as des échos justement des retours sur les réseaux sociaux de tes lectrices sur ce sujet là en particulier alors sur l'aspect sexualité pas tant que ça il y a des retours mais ça s'arrête au fait que quand même c'est assez cru quand même tu dis des choses je sais qu'il y a certaines personnes qui auraient préféré ne pas lire certaines choses que je dis en rapport avec la sexualité donc j'essaye de prévenir et donc là je préviens que oui je pense que ça peut être lu par des adolescentes mais peut-être à partir de 14 ans et et c'est oui c'est comme ça que moi je l'ai ressenti je n'aurais pas pu l'écrire autrement de toute façon tu le regrettes ? non ah non pas du tout pas du tout pas du tout j'essaie juste de de mettre en garde voilà de mettre en garde je n'ai pas envie de surprendre ou de choquer je ne l'ai pas du tout écrit pour choquer ça t'aimerais bien justement peut-être si tu retrouvais tes amis de l'époque ou en tout cas ces moments-là reparler de ce sujet-là avec elle il y aurait peut-être une réparation finalement ? non parce que je crois que je suis toujours pas très à l'aise avec ça c'est un truc le fait d'avoir été aussi coincée j'étais vraiment coincée oui je l'ai écrit dans le livre mais je n'en ai pas tant parlé que ça peut-être que ça viendra et moi je suis ouverte au fait de discuter mais en attendant c'est rigolo parce que quand on écrit des choses dans un livre on écrit tellement de choses dans un livre que les gens ils ne vous parlent pas forcément de tous les passages et ça bon c'est pas trop discuté et puis c'est pas moi qui vais en parler la première tu te ressens comme coincée parce qu'en même temps est-ce que c'est être coincée ou est-ce que c'est un processus naturel on sait aujourd'hui que le cerveau des adolescents quand même avec les neurosciences va jusqu'à 24 ans 25 ans ce qu'on ne savait pas à notre époque et donc ce qui peut paraître peut-être coincée entre guillemets à un certain moment peut peut-être maintenant paraître naturel en réalité est-ce que c'était toi qui était coincée ou l'injonction de la société qui ne correspondait pas à qui tu es profondément tu vois c'est aussi une question qu'on peut poser pour des gens qui nous écouteraient effectivement après moi ce que j'entends par coincée c'était que j'en avais très envie voilà c'est qu'il y avait une tension il y avait pour sauter le pas quoi c'est que moi j'étais prête physiquement j'avais qu'une envie c'était de faire l'amour avec un garçon il y avait le désir il y avait le désir je me masturbais je savais que ça fonctionnait quoi et sauf que j'avais pas de partenaire avec qui m'amuser et c'était cette frustration là parce qu'en fait c'était complètement névrotique il m'a fallu des années de psychothérapie pour ouvrir toutes les portes tous les verrous que je m'étais posé au cours de l'enfance l'adolescence est-ce que ce livre t'a redonné envie de repartir en thérapie ou au contraire de faire une pause et de te dire dis non j'ai posé beaucoup de choses là maintenant ça va alors c'est très rigolo que tu poses cette question parce que effectivement j'avais arrêté de voir mon psy donc mon psy que j'ai vu pendant 20 ans avant j'avais arrêté de le voir avant de commencer le livre j'ai écrit le livre et je pense rétrospectivement que j'avais vraiment besoin de ne plus le voir pour faire un travail un autre un autre type d'exploration d'introspection que la thérapie et depuis que le livre est fini je retourne le voir il l'a lu ? je le lui ai offert et je ne sais pas s'il l'a lu et on n'en a pas parlé et ça n'est même pas un sujet en fait ça ferait peut-être gagner du temps de lire des choses on a accéléré parce que c'est vrai qu'il y a un concentré quand même de toute cette période de toi finalement quand même oui oui et en même temps c'est rigolo parce qu'il y a plein de choses dans le livre dont je ne lui ai jamais parlé comme quoi on n'a vraiment jamais fini d'explorer son passé oui c'est ça peut-être aussi à un moment c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans Métamorphose avec mes interviewés les gens qui passent à ce micro c'est il y a un moment donné est-ce qu'on ne s'ouvre pas à la présence de ce qui est maintenant et qu'on a fait le tour aussi du passé et qu'on se dit ok c'est ce qui a constitué la persona la personnalité mais il y a un moment donné voilà c'est là on le sait et hop on passe dans le présent et dans autre chose complètement complètement c'est vraiment c'est le quand je parle de me décharger de beaucoup de choses c'est ça c'est que bah oui en fait tu te traînes des trucs mais c'est bon c'était le passé et aujourd'hui c'est ce que je dis à la fin du livre sans spoiler mais il y a ce rapport aux certitudes c'est que on a enfin à l'incertitude on a des on a beaucoup d'incertitudes adolescents parce que on aimerait avoir des certitudes et puis grandir et devenir adulte c'est en fait se rendre compte qu'on est en changement perpétuel et que les certitudes sont faites pour être démontées et que autant vivre dans le présent et avec des croyances sur un moment mais en ne s'en encombrant pas trop parce qu'on sait qu'elles vont changer ce qui est étonnant aussi c'est qu'on retrouve dans ton regard je ne sais pas si tous les ados sont comme tu étais ou si moi-même j'étais comme ça mais il y a une grande lucidité sur le monde des adultes et le monde et en même temps aussi on sent bien que l'adolescent est en manque aussi d'empathie d'ailleurs tu en parles à un moment vis-à-vis de ton père il y a ce mélange des deux hyper lucide et pas très en pâte et nécessaire ça fait partie de la construction de l'adolescence on a besoin d'être égoïste pour mettre les parents à distance et pour se constituer sa propre personnalité mais ça a un côté un peu pathétique parfois et là pour le coup c'est de la reconstitution en fait je ne sais pas comment j'étais peut-être que j'étais encore bien bien plus pathétique que ça tu as hâte ou pas trop que ton fils finalement soit en âge de lire ton livre enfin il pourrait l'être techniquement mais non j'ai pas du tout hâte il a 11 ans donc j'avais commencé à lui lire les premiers chapitres parce qu'ils sont assez soft et il marque un intérêt moyen c'est très bizarre parce que il passe son temps à demander à son papa et à moi comment c'était quand vous étiez jeune raconte-moi quand tu habitais donc en région parisienne et il veut connaître notre histoire et il adore les transports et il adore les transports donc il me demande comment c'était dans le bus et tout ça j'en parle dans le livre et en même temps bon mon fils n'est pas un très très grand lecteur pour le moment mais il ne s'est pas précipité sur le livre et et c'est très c'est ok comme ça et je l'ai déjà averti que de toute façon il y avait certains chapitres qui parlaient de sexualité et que je n'avais pas du tout envie qu'il lise des chapitres sur la sexualité de sa maman donc ça je préférerais qu'il ne le lise genre jamais si après lui il a envie et bien il fera sa propre expérience et il saura tu l'auras prévenu qu'il y a effectivement ça dedans on approche de la fin de ce podcast Géraldine Dormois de quelles blessures as-tu l'impression d'être finalement libérée dans lesquelles tu te sens encore empêtrée où tu te dis tiens ça appellerait peut-être finalement maintenant que j'ai écrit ça ça appellerait peut-être que je creuse en fait ces points-là ou alors ça c'est difficile comme question sympa la question de la fin oui non mais peut-être de quoi tu t'es libérée tu en as parlé par rapport à l'alimentation donc là il y a un rapport peut-être plus détendu ça se sent dans ton énergie aussi même sur les réseaux qu'il y a quelque chose de plus libre je ne sais pas si c'est par rapport au poids parce que je ne te suis pas forcément spécialement là-dessus mais en général quand même je pense que de toute façon c'est libérateur oui la plus grande libération le plus grand affranchissement c'est par rapport à ce regard des autres dont tu parlais et bon bah heureusement qu'il continue de beaucoup compter on a besoin de l'actérité on a besoin du regard des autres puis les autres c'est beaucoup d'autres donc ça varie selon les situations et les âges mais plus ça va et c'est un truc de la quarantaine aussi mais plus ça va plus je fais les choses en essayant d'être au plus près de mes désirs profonds et puis après ce que les autres en penseront c'est leur affaire ce livre on peut très bien ne pas l'aimer et me dire pourquoi on ne l'a pas aimé et ça ne me heurtera pas parce que les gens ils voient ce qu'ils veulent en fait ça ne me concerne presque pas il est là et plus ce sera un sujet de discussion et mieux ce sera et j'adore recevoir des messages de personnes qui l'ont lu il n'y a qu'une seule personne à ce jour qui a osé me dire qu'elle ne l'avait pas aimé et ça a été une discussion d'une richesse infinie donc vraiment j'ai elle l'a dit pour quelles raisons j'imagine oui 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 je ne peux pas la nommer mais c'était très rigolo parce qu'elle avait des très bonnes raisons et je l'ai très bien comprise et elle m'a et en fait c'était une remarque en forme de compliment puisque elle elle attendait un autre livre elle attendait de la fiction et en fait elle a entreouvert une porte que je ne m'autorisais pas à ouvrir et elle elle m'a donné accès à peut-être le livre suivant puisque ce livre j'ai besoin d'écrire la suite j'ai besoin d'écrire la prépa l'école de commerce j'ai beaucoup beaucoup de choses à régler sur mon rapport à la prépa l'école de commerce et aux grandes institutions dans le sens large et là comme je suis en lien encore avec beaucoup de personnes de ces époques en fait le roman est en train de s'imposer et c'est assez intimidant et elle m'a donné confiance en fait c'était très rigolo comme discussion ah voilà donc c'est chouette mais c'est vrai que si on on voit comme dans un film le personnage qu'on imagine être d'après tes mots l'adolescente que tu étais qu'on fait une espèce de photographie comme tu dis peut-être plutôt un peu coincée plus effacée avec des filles qui étaient peut-être plus populaires que tu ne l'étais à ce moment-là qui étaient plus grande gueule peut-être plus à l'aise dans leur corps comme tu le décris et finalement quand on voit celle que tu es aujourd'hui c'est-à-dire justement quelqu'un de très populaire qui écrit qui semble être assez détendu plutôt bien avec ses côtés bien moins bien mais en tout cas qui les exprime on peut se dire aussi quand même quel chemin ? En fait c'est un chemin de confiance en soi de prise de confiance en soi et c'est rigolo ce que tu dis sur les filles populaires qui avaient l'air d'être très bien dans leur corps pour avoir discuté avec suffisamment de filles comme ça elles n'étaient pas plus que moi sûrement Voilà mais toi tu les voyais mais moi je projetais plein de choses et elles avaient cette image-là cette apparence-là mais la confiance en soi c'est quand même un truc de maturité quand on a confiance en soi dès le départ c'est quand même en général on est mal parti enfin non je ne veux pas dire ça parce que mon fils me semble avoir bien plus confiance en lui que moi et c'est très bien mais il y a quand même peut-être que c'est générationnel aussi c'est qu'on a été d'une génération où les parents ce n'était pas naturel pour eux et ils n'avaient pas ils n'étaient pas outillés pour donner confiance en eux comme nous à nos enfants parce que moi ça a été un leitmotiv avec mon fils c'est que je voulais essayer au maximum justement de de faire de protéger cette confiance en soi ce n'était pas le bon mot tout à l'heure je pense que les enfants ont confiance en eux mais il y a quand même l'adolescence c'est une période de haute turbulence et donc forcément cette confiance en soi elle est beaucoup balottée et de réussir à la reconquérir et à pouvoir s'appuyer dessus ben oui oui ça a été un long chemin qui continue c'est ça qu'est-ce que tu crois qu'elle dirait ou comment est-ce qu'elle quelle tête elle ferait la Géraldine de 13 ou 14 ans si elle voyait celle qu'elle deviendrait plus tard maintenant si tu t'imagines te remettre dans ta peau et te voir je pense qu'elle serait rassurée c'est que finalement moi je ne m'autorisais même pas à rêver tellement je n'avais pas confiance en moi et je suis allée bien au-delà des rêves que j'aurais pu m'imaginer à l'époque donc je pense que ça aurait été plus facile après et bah dis donc quelle sacrée tranche de vie quand même merci infiniment Géraldine d'Orne-moi d'être revenue du coup faire un tour dans Métamorphose pour parler de l'adolescence de nos adolescents de ton adolescence avec autant de de raffinement parce que tes mots ils sont là aussi je rappelle le titre de ton livre passionnant L'âge bête aux éditions Robert Laffont merci à toi et puis à très bientôt certainement dans Métamorphose merci beaucoup Anne je t'en prie avec joie si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français est indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise